15 ans après sa dernière demi-finale de la Coupe de la Ligue, le Sporting retrouve le dernier carré de cette compétition. Les Bleus iront défier demain soir l'AS Monaco sur le Rocher, une véritable rencontre de galas que les Bleus ont préparé dans la plus grande sérénité et sans aucune effervescence particulière. Il faut dire que la situation en championnat occupe une grande partie des esprits. Du coup, Giselin Printemps n'a rien changé à ses habitudes. Dimanche, décrassage pour le groupe présent à Lens. Hier, une séance d'entraînement classique avec des petits jeux. Et aujourd'hui, la traditionnelle séance à huis clos avec la mise en place tactique. Séance auxquelles ont participé les trois nouvelles recrues bastièzes, à savoir Giovanni Sio, Gaël Danic, Eliès Ouri. En revanche, Seulcio et Danic seront qualifiés pour cette rencontre à Monaco. Côté infirmerie, Jean-Louis Lec a toujours sur le flanc, mais sa convalescence avance bien et il pourrait retrouver le groupe la semaine prochaine. Tout comme Floyd Haïté et Christopher Maboulou qui ont repris la course et pourront même prétendre à une place face à Metz. Du côté des internationaux africains, Drissa Diakité a fait son retour à Ligeza et sera présent à Monaco. En revanche, François Camano, qui n'arrive qu'aujourd'hui, ne devrait pas être du voyage. Pour le reste, tout le monde sera sur le pont et notamment Yannick Cahuzac qui a purgé sa suspension face à Lens. Un match de rêve pour le milieu de terrain. Lui, l'enfant de la Maison Bleue, lui, le capitaine emblématique du sporting, aura l'occasion de guider les siens jusqu'au Stade de France. Bien sûr, c'est un rêve pour tous joueurs, je pense, mais on a d'abord une demi-finale à jouer. On sait que ça va être très compliqué à Monaco, mais on y croit parce qu'on va être soutenus par un grand nombre de nos supporters qui font le déplacement. Donc, on a hâte d'y être. Vous êtes soulagé de pouvoir jouer ce match et de ne pas être suspendu. J'imagine que ça a dû trotter un petit peu dans votre tête au moment de recevoir ce rouge. Bien sûr, très soulagé, même si je savais que je n'avais pas fait grand-chose. Mais quand on prend un rouge de match avant une demi-finale de Coupe de la Ligue, c'est sûr qu'on se posait quelques questions. Mais voilà, la commission m'a suspendu de deux matchs, dont avec Surcy, donc je peux la jouer, je suis très content. Qu'est-ce qu'il va falloir faire durant ce match, les ingrédients pour le sporting ? Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, je sais que ça va être compliqué. C'est une très belle équipe qui prend très peu de buts. Je pense qu'il va falloir leur laisser le jeu, être bien en place et essayer de les contrer. Jouer sur nos atouts, les coups de feu arrêtés et y croire, surtout y croire, parce que je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire. Mais si le sporting est toujours en vie dans cette Coupe de la Ligue, il le doit surtout à deux hommes. Djibril Sissé et Famosa Kone. Les deux attaquants bastiais se sont mués à plusieurs reprises en héros lors de cette Coupe de la Ligue. Sissé en est d'ailleurs le meilleur buteur avec trois réalisations. C'est lui qui avait retourné la situation face à Auxerre en inscrivant un doublé victorieux. Face à Caen, Kone avait réussi à égaliser au bout du temps réglementaire, quelques minutes à peine après son entrée en jeu. Et face à Rennes, l'entrée des deux hommes au début de la seconde période a complètement changé la donne, avec un Kone accrocheur et passeur décisif et un Sissé encore buteur. Alors Kone, Sissé encore héros de cette demi-finale, une éventualité loin de déplaire à Djibril qui n'a jamais gagné cette compétition. Je fais juste ce que je dois faire sur le terrain, c'est-à-dire, moi je suis un buteur, j'ai eu l'habitude à marquer beaucoup de buts, donc j'essaye de faire ce que je sais faire le mieux. Et oui, j'espère que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais qu'on passe ce tour pour aller en finale. J'ai eu la chance de jouer quelques finales et vraiment je le souhaite à tout le monde, surtout aux jeunes, d'avoir cette expérience-là et d'avoir pourquoi pas la chance de la gagner. Ça manque à votre palmarès cette Coupe de la Ligue ? Oui, en France, la Coupe de France j'ai gagné, il me manque le championnat et la Coupe de la Ligue, donc ça serait pas mal. Venir sur une bonne note, ça serait quelque chose de très bien ? Oui, avant l'arrêt de ma carrière, ça serait pas mal. Pour ce faire, les partenaires de Cissé pourront compter sur l'immense vague bleue qui s'apprête à déferler sur la principauté. Près de 3000 supporters sont attendus sur le rocher, dont plus de la moitié au départ de Bastia. Un soutien de poids qui, on l'espère, portera le sporting vers la victoire dans une rencontre qui sera arbitrée par un certain Anthony Gauthier. C'est lui qui dirigeait les débats le 13 février 2012 pour la première victoire du sporting au stade Louis II après 40 ans d'abstinence grâce à un but de Sadio Diallo. Alors l'histoire va-t-elle se répéter ? Pour les superstitieux, sachez que seul le PSG a stoppé le sporting lorsque ce dernier est arrivé dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue. C'était en demi-finale le 1er avril 2000 et en finale le 3 mai 1995. Cette fois-ci, c'est Monaco et non le club parisien qui se dresse sur la route des Bleus. Alors pourquoi ne pas rêver à un nouvel exploit ?